Salut tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui en dessous dans une nouvelle vidéo. J'ai remarqué que je ne parlais quasiment jamais des mangas et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo qui parle des mangas, enfin un peu des séries que je suis en ce moment sur les mangas et que j'aime bien, donc pour vous les présenter, vous donner un petit peu mon avis, pour vous donner envie de les lire. Dans cette vidéo on va parler du maître des livres, de Brave Stories et de Relife. Alors on va commencer avec le maître des livres, donc le maître des livres c'est une saga 7 ou 8 tomes je crois, je ne me souviens même plus du nom parce que je ne prépare pas mes vidéos, voilà, tout à l'arrache. Donc c'est l'histoire en gros d'une bibliothèque privée et il y a un gars qui aimait bien lire quand il était enfant mais voilà, avec le temps il ne lisait plus et un jour il va se retrouver à la bibliothèque, il va être attiré par cette bibliothèque, il va y rentrer et il va découvrir tout un petit monde des lectures, jeunesse surtout en particulier parce que c'est une bibliothèque qui est dédiée aux enfants mais pas que en fait au final. Et voilà, c'est une histoire vraiment doudou, super chouette, enfin c'est pas le truc avec une explosion d'action ou quoi que ce soit, c'est un truc très calme mais qui fait vachement réfléchir sur l'univers de la lecture et pour tous ceux qui aiment la lecture, franchement ce manga est fait pour vous, en plus les dessins sont quand même assez jolis, il y a quand même assez d'humour, c'est super chouette, franchement c'est une saga, j'en suis au 4 ou 5ème tome et c'est super chouette parce qu'on en apprend un peu plus sur le passé des personnages, comment ils étaient avant, comment ils voyaient l'avenir dans la bibliothèque, puisqu'il y en a une, elle est juste comme assistante bibliothécaire et elle veut passer nos articles à de bibliothécaire, ils parlent de tout un tas de livres en plus qu'on connaît et qui sont peut-être français, enfin il y en a certaines, il y a plein de contes qui parlent qui sont français, il y a aussi le Petit Prince, à un moment il parle de Petit Prince, il parle de plein 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 de livres, certaines dont on ne connaît pas forcément, et j'ai trouvé ça super chouette parce que ça c'est un manga qui incite encore plus à lire et voilà, et j'adore. Maintenant on va parler de Bride Stories, alors Bride Stories c'est l'histoire des femmes mariées, donc c'est une histoire qui va parler de tout un tas de mariés, donc on va suivre une personne qui fait une sorte, pas d'enquête, mais voilà, une enquête sociologique sur les pays asiatiques, la Mongolie et d'Orient et d'Extrême-Orient et on va découvrir toutes leurs coutumes, tout ça avec les dessins, c'est juste un truc de malade, ils sont tellement beaux, tellement précis, tellement détaillés, voilà. S'il fallait juste retenir un seul truc de ce manga, c'est vraiment les dessins qui sont juste magnifiques, donc si vous adorez le dessin et que vous n'êtes pas rebuté par cet aspect vraiment, que beaucoup de choses se passent par le dessin, enfin je vous le conseille à 10 millions de pourcents parce qu'il est vraiment juste génial, en plus on va suivre plein d'histoires puisqu'au fur et à mesure il va se déplacer, il ne va pas rester toujours avec la même famille, même si à chaque fois on a des passages où il parle, enfin on a le point de vue du coup de toutes ces familles pour continuer leur histoire, parce qu'il va se passer tout un tas de choses, parce que les histoires de mariés quand c'est des mariages arrangés, ben c'est jamais, enfin il y a toujours des histoires, enfin tout un tas de choses comme ça et je trouvais super chouette, parce que tous les personnages ont vraiment une personnalité très forte, alors il y en a une, elle va chasser, elle va être très, enfin pas rebelle mais dans un sens, elle va aller contre ce qu'on pourrait penser d'une femme mariée dans un mariage arrangé, qui est censée faire tout ce que dit son époux, alors que là en fait non, tout en reste en calme, il y en a une autre, c'est une boule d'énergie, on essaye de la marier mais ça marche pas, enfin à chaque fois elle dit non, elle n'en fait qu'à sa tête. Il y en a d'autres, c'est des jumelles, il y en a une autre, on rencontre, par exemple, sa vie où elle est épousée avec quelqu'un, son mari est censé pouvoir avoir plusieurs femmes et elle va rencontrer une soeur, enfin une soeur de lait, enfin une soeur de mariage et je trouve ça super chouette, enfin on découvre tout un tas de coutumes qu'on ne connaît pas ici en Occident et je trouvais ça vraiment génial parce qu'en plus d'être beau et magnifique, parce que de moins ça s'est diverti, en plus ça nous apprend plein de choses et je trouvais ça vraiment génial. Et récemment j'ai lu Relife, le tome 1, alors je n'ai ni lu que le tome 1 mais à mon avis je vais continuer puisque je les ai lu à la bibliothèque, parce qu'en général les mangas je les prends à la bibliothèque mais on s'en fout. Dans ce livre on va retrouver une personne, enfin un jeune homme qui doit avoir 25-27 ans et le pauvre il a fait des études mais c'était pas brillant, il a essayé un travail mais il a abandonné au bout de 3 mois parce que ça lui convenait plus et on ne sait pas trop trop pourquoi. Et le problème c'est qu'il peine à retrouver du travail et qu'il sent qu'il y a tout qui dérape, qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Et il va se faire un jour accoster par une personne qui va lui proposer de participer à une expérience scientifique. Et il va lui donner une pilule qui va lui faire rajeunir pour qu'il aille au lycée pendant un an et s'il ne se fait pas démasquer, bon en entre temps l'autre va l'analyser etc. Il recevra une recommandation pour aller dans une entreprise mais aussi il est payé, nourri je crois et blanchi pendant un an. Donc voilà et comme il se sent vraiment mal il va accepter. Et c'est là qu'on va commencer toute l'histoire. Alors même si l'histoire peut paraître assez folle et déjantée, moi j'ai adoré le concept, c'était vraiment génial. Ce qu'en plus c'était un manga en couleur et pas en noir et blanc comme on a l'habitude. Donc pour ceux qui le noir et blanc c'est pas trop trop leur truc, franchement les dessins en couleur j'adore ça et puis c'est rare d'en trouver même si maintenant de plus en plus il y en a. Et je trouvais ça super chouette, en plus les personnages sont vraiment attachants dès le premier tome. Après on en sait pas vraiment beaucoup mais bon déjà rien que les premiers pas dans la vie d'un lycéen c'est juste à mourir de rire. J'ai adoré surtout en plus après on voit quelques stéréotypes mais après on en apprend un peu plus sur eux et on se rend compte qu'en fait non ils sont pas si caricaturaux que ça. Et voilà l'histoire donne bien envie donc à mon avis je vais la continuer. Voilà c'est pas après non plus extraordinaire, voilà c'est pas un truc où il va y avoir du meurtre ou des trucs comme ça, enfin comme certains survival games et tout comme ça. Pour l'instant c'est assez joyeux donc j'espère que ça va continuer comme ça parce que même si les survival games c'est chouette mais je trouve que ça donnait un ton léger, pas prise de tête et je trouvais ça chouette. Et voilà c'est la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu MC3 mangas ou quels sont vos mangas en ce moment que vous lisez. ça m'intéresse beaucoup parce que j'aime toujours faire des petites découvertes de mangas. En tout cas moi je vous dis à la prochaine, bye !